En ce jour du Seigneur, nous célébrons comme Maroni, au Liban, au Moyen-Orient et au monde, la fête de notre patron Saint-Maron. Nous portons fièrement son nom tout en poursuivant notre mission inspirée de sa vie hérémitique et se rappeler des deux plus chers comme Maroni, notre foi et notre liberté. Notre épargne de Saint-Maron se veut, selon notre rite oriental, une continuation du service pastoral dans l'extension, en particulier au Canada. Nous oeuvrons tous, curés, sœurs consacrées, moines et laïcs engagés, à garder vive notre spiritualité et à confirmer notre appartenance à notre héritage spirituel, à nos traditions culturelles, à nos traditions sociales, ainsi que notre attachement national à notre terre-mère, le Liban, et notre pays d'accueil, le Canada, que nous aimons de tout cœur. Merci, chers Canadiens, de nous recevoir parmi vous, comme vous, pour ce beau pays qu'est le Canada. En outre, j'exprime surtout à nos amis et visiteurs distingués ma pleine joie de vous accueillir ce matin à la cathédrale Saint-Maron et partager avec nos paroissiens et paroissiennes cette messe solennelle. J'aime bien ce matin accueillir en particulier son Excellence, M. Antoine Naïd, notre consul général, M. Richard Compeau, représentant le Premier ministre, M. François Legault. S'il vous plaît, dites-lui notre reconnaissance, nos remerciements. Mme Aglia Panapolis, représentante d'Honorolab, Mélanie Jolie, notre députée de cette région. J'aime bien reconnaître tous les députés, tous les fédéraux et provinciaux, tous les élus municipaux, les représentants des partis politiques libanais, nationaux et à Montréal, les représentants des fondations et associations, les médias, les fabriques. On a pris un peu de temps au début pour les nommer. Je vous remercie d'être parmi nous. Merci pour votre présence, si significative pour nous aujourd'hui et très bien appréciée. Merci. ... C'est un moment de méditation sur le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre le blé et la paille, entre le métal précieux et la chôme. Célébrer la Sainte Marron est une affirmation de la valeur chrétienne, du don de soi, une position face à l'injustice au monde, une confirmation dans l'espérance, malgré les dures épreuves. Notre patron a fait sien l'enseignement du Christ. Je cite « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour de la vue, renvoyer libre les opprimés, publier l'année favorable du Seigneur. » Chers frères et sœurs, cette spiritualité n'est pas un patrimoine du passé. Elle est toujours actuelle, même elle prend toute sa signification prophétique à ce moment crucial du progrès du monde et à ce moment crucial de l'État du Liban qui commémore dans l'amertume la centenaire de sa fondation. Nous en sommes tous et toutes éprouvés par l'ampleur de la crise catastrophique qui touche le cœur et l'âme de notre pays. à ce moment où l'ampleur, nous sommes tous les œuvres à ce moment où nous sommes, nous sommes tous les siècles, nous sommes tous les élusnes, les siècles de la création de l'amertume, pour le rappelaire pendant l' subsoir aux venus inquisibles Et en comprenant les marchés et les raisons de la gestion du pays Sur lesبيaires d'Amérique intitlement En comprenant les hommels En comprenant les pays En comprenant les pays En comprenant les pays En comprenant les pays Et la France Alors qu'on s'encar la France En comprenant les pays En reed à l' économique En ce que l'on s'acquisse C'est ce qu'il y a de l'éternité. et nous donnerons tous les membres de l'Union le lien qui est le lien et le lien qui est un lien comme un pays de la paix et un pays un pays de l'humanité et que nous devons être éclatés et qu'il y a la place de la paix de l'Union, la place de la paix qui est un pays des pays et la place de la paix et la place de l'Union et le pays et le pays et le pays et le pays et de nous soyons le plus grand et de l'économie en fait sur l'économie de l'économie et de l'économie je t'ai remis de l'économie avec le défi pour l'économie à propos de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie le ministre de l'Ap. ... L'Ubnan n'a à la m'uf t'arriqu'e t'orok Antum wa n'ahnu n'a'lamu thalika La nad'a anna attariiq y'a s'afu al tariikina Faltariiq la y'arham La n'uridu kenada an'te f'tah abwaabha mera'a jadeida'a l'hujra Inna alwata na'yachtamil hujra'a jadeida Wa kad bada'na ruyata matla'iha fi canada Loin de nos esprits de baiser les bras L'heure est à se serrer les coudes et conjuguer nos efforts Nos talents et nos forces pour contribuer au salut du Liban Les Libanais au pays et dont ceux de l'extension Sont appelés à débattre sans complaisance Les mesures appropriées pour mettre fin au clivage confessionnel Et faire la pression continue pour engager des réformes structurelles Qui le font sortir du gouffre et attenuer le risque de l'explosion sociale Cela devrait se faire avec professionnalisme et courage En se libérant des anciens réflexes Peut-être un nouveau contrat social pour le Liban pluriel Citoyens, pacifiques, justes, prospères et démocratiques Est toujours possible et doit être conclue Encore une fois, la catastrophe n'est pas une fatalité Un plan de sauvetage est faisable avec les bonnes volontés La voie des Canadiens libanais devrait être une Unifiée pour rejeter les tracasseries partisanes Et les gesticulations politiciennes lisibles Il est urgent, chers frères et sœurs Que nous nous élevions tous et toutes à la hauteur de la gravité de la crise Le Liban a besoin d'une nouvelle gestion de son économie Et de ses ressources dans la transparence Le Liban a besoin d'une diplomatie engagée dans le dialogue Et la neutralité positive Qui lui assure une parapluie de sécurité internationale et régionale Et lui faire éviter la propre de l'état failli A l'exemple du Christ venu au bon moment parmi nous Pour sauver l'humanité Défiant toute constante, toute réalité Saint Maron, par son modèle de vie A tout mis au service de son prochain Cela prouve encore aujourd'hui Que les grands hommes sont ceux qui ont répondu à l'appel de l'histoire Pour changer l'histoire Et le Liban, on est une preuve A l'exemple de Saint Maron Notre Église a besoin des esprits généreux Qui se sacrifient pour changer Notre Liban a besoin de dirigeants Qui luttent et n'épargnent effort pour un meilleur avenir Chers fidèles et amis Que le Seigneur, en cette journée de Saint Maron Nous donne la grâce de vivre selon la parole de l'Évangile Et la capacité à subir les épreuves de la vie Je vous remercie pour la vie Je vous remercie pour une bonne parole de l'Évangile Pour la vie Et les épreuves de la vie Et les épreuves de la vie Et les épreuves de l'évangile A les épreuves de nos Les épreuves de la vie Et les épreuves de l'épreuve Si l'avisait la terre, nous voulons tous nous avec. Et si l'a puise jusqu'à la terre, nous nous avons tous tous avec. Nous attendons avec certains autres et nous salons de la reine de nous. Un humain, j'aimini nous sauf. Et qui ne aux yeux sont des supportants, on y les sœurs. Amen. Mon Dieu ne travaille.